Salut à toutes et à tous c'est Timur aujourd'hui on va refaire un petit tour sur Aska mais c'est avec Clearly Access qui vient de sortir donc on aura accès à plus de choses normalement Aska si vous ne connaissez pas il s'agit d'un jeu de survie gestion plutôt gestion que survie mais quand même il y a un peu de survie il s'agit de construire son village un village viking et d'y adjoindre des PNJ qui vont nous servir un petit peu par exemple comme dans médiéval dynastie ils vont travailler à tous les postes dont on a pas envie de s'occuper donc voilà j'ai fait mon personnage c'est toujours le même que la dernière fois je lance une nouvelle partie en générant aléatoirement une graine et puis let's go on part pour l'aventure et on vient d'apparaître directement donc je n'ai pas la démo ok c'est lui qui nous a fait couler ça c'est mon ancien bateau sale enfoiré t'es maudit des dieux alors en fait c'est nous qui sommes maudit des dieux nous ont banni puni parce que on avait commis plein d'outrages nous les hommes bien sûr et nous voici sur cette terre étrangère on connaît mal on scanne le sol à la recherche de pierres elles apparaissent en orange il faut construire ce truc c'est l'objectif l'oeil d'odin pour commencer à fonder une tribu mais ce que je veux surtout c'est des pierres parce que là on en a besoin rapidement au début et c'est vrai que la pierre c'est l'objet rare de cette île sachez le se trouve pas comme ça pour vraiment tourner en rond il n'a pas une seule c'est quoi ce délire donne moi une pierre quoi je suis gentil il y en a deux yes 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 alors une fois qu'on a ça on déclenche un petit craft je sais pas si je peux déjà faire tout ça non ouais je pouvais pas je peux fabriquer deux fois donc je les fais comme ça j'ai deux petites lames de pierre ils me seront bien utiles car vu que je galère en trouver même si là j'en ai une nouvelle ce que je vais faire c'est direct une pioche ce sera tout simple attention la chouette nous parle ah oui il y a ces monstres dégoûtant là on va les esquiver juste pour venir chercher la pierre bah il y avait beaucoup de pierres c'est pour ça qu'ils gardent des pierres les monstres gardent des pierres je voulais nous empêcher d'y accéder je me suis éloigné donc sur la plage il y a ces trucs là c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup ensuite ça c'est du bois les bâtons et ça va nous être bien utile on va s'enfoncer un petit peu dans la forêt et comme ça on amasse du bâton alors l'inventaire n'est pas énorme donc il s'agit pas non plus de trop amasser faut pas être gourmand au départ il s'agit plus justement de pouvoir construire les trucs au fur et à mesure si vous amassez trop vous allez galérer je voudrais du lin pour faire des cordes il y a une prairie donc je pense que je vais trouver ça là bas en même temps je ramasse des b je deviens glaneur attention j'ai entendu un bruit étrange ah oui les chèvres lapins là peut-être c'est ça que je voulais les petites lumières les petites flammes bleues comme ça ce sont des tutos des petites aides je vais pas dire que j'en ai pas besoin mais donc j'ai pas le temps dans une vidéo de m'amuser à lire des petits trucs comme ça je vais tout simplement pas le faire sûrement à tort car je vais ainsi louper beaucoup de choses alors voilà je balance ça en cordes j'ai également fait ça je me fais une hache je me fais une pioche et le jeu il est content il me donne un succès c'est parfait tout va bien est-ce que je peux faire ça ? non parce qu'il manque de la résine donc je dois utiliser d'abord ma pioche pour abattre un arbre alors c'est vrai que comme on peut pas trop stocker on est presque obligé de rapidement édifier un village puisque sur soi la place est limitée il y a des créatures étranges là parce que si on les approche oui elles s'enfuient bien sûr des créatures qui ne nous apprécient pas du tout j'ai envie de trouver un endroit qui soit un petit peu différent quand même pour m'installer de ce que j'avais fait dans la démo après j'ai l'impression que pour l'instant ça ressemble quand même pas mal ou l'eau d'accord qu'est-ce toi ? qu'est-ce toi l'ami ? bon là lui il a dit non c'est mon territoire tu viens pas là dégage il a signifié assez clairement donc euh bah moi je j'insiste pas quoi j'aime pas envahir les autres mais peut-être que si j'avais mon gourdin je pourrais le dérouiller on va revenir il va me le payer il me chasse pas comme ça impunément d'un endroit que j'apprécie ici ça a l'air cool il y a des trucs variés ouais il y a des choses là ici on a des choses c'est en même temps plutôt plat il y a de la forêt à côté ça ressemble exactement à ce qu'on avait fait la première fois mais tant pis on va s'installer ici ici on va balancer tout ce qu'on peut dedans est-ce que tu peux directement ouais c'est R comme ça hop c'est fait ensuite bah il fallait directement aussi améliorer le truc donc on l'améliore directement et il manque seulement quelques pierres je vais aller taper mais on va se passer les moments de farm qui sont peut-être un peu long c'est vrai qu'au début c'est un peu long le farm voilà ça me fait tout ça pas mal mon gars a un peu soif déjà et un petit peu fin aussi heureusement j'avais accueilli pas mal de petites bières alors l'amélioration est faite on va passer directement aussi à la construction de notre abri ça nous indique de toute façon qu'il le faut donc je le place là ça me demande également de construire un outil spécifique là ou en bois et pour ça il va falloir que je collecte un tout petit peu mais là on sera entouré d'animaux c'est quand même différent de la première fois que j'ai joué j'espère que ce sont des animaux gentils et il restait des pierres tiens parfait j'en avais besoin et il me faudrait juste bah voilà deux bouts de bois et on est bon on est là-haut on commence à s'y retrouver là ah c'est des lames je peux aussi ça c'est pas du tout un problème alors ma petite houe elle est prête je sais pas combien il y a de succès dans ce jeu si à chaque fois qu'on crée un truc on a un succès le succès de la houe incroyable évolution nickel je vais chercher tout le bois qu'il faut et on se re-tape ça on va battre des arbres ça y est ça commence ah non on m'attaque pourquoi ? un mec avec une épée vraiment qui fait peur là bah il est reparti je pense que je suis près d'un endroit plutôt plutôt chelou plutôt dangereux je portais mon bout de bois tranquille j'avais rien fait à personne le machin m'attaque là mais il a eu peur il m'a vu et s'il dit oula donc ça c'est fait ah oui bien sûr on a pas fait le marteau on avait pas fait le marteau et je pense que c'est pas dit qu'on est ce qu'il faut hein deux bâtons moi aussi je vais avoir je vais aller rabasser ça bon c'est bien il y a plein de bestioles comme je le disais ça c'est vraiment cool c'est à dire qu'on est au bon endroit ici qu'il fallait être tiens là il y a de la résine le truc on va le saigner s'il vient je vais me faire une petite mathu ça va rien comprendre je crois qu'il a renoncé il a vraiment eu très très peur alors mon petit marteau je le fabrique ici et oui et le succès du marteau bien sûr on manque de bâtons bizarrement c'est pas grave on va s'en refaire là je tape une première fois puis il va falloir taper une deuxième fois il nous manquera quoi dis moi le succès de l'épinglage des instructions vient d'apparaître ouais il manque encore du bois bon je vais chercher tout le reste on finalise ça c'est bien j'en ai profité pour faire un récupérateur d'eau parce qu'il me faut que je commence à avoir soif de toute façon donc ça ça va me permettre d'étancher le soif et puis là je continue ma cabane qui est presque prête il manquera que de l'écorce mais je pense qu'il y a un bon stock sur moi donc ça peut très vite passer bon je l'avais déjà fait dans la démo ça fait un peu répétitif répétition mais au final je suis bien obligé de le faire quand même simplement je vais un peu plus vite en passant des moments une fois qu'on a fait tout ça on est content déjà on va voir s'il y a de la flotte qui apparaît ici et il y en a ah oui c'est du bien hein on a plus soif ce qu'il faudra c'est manger par contre on va prévoir un petit endroit un petit abri pour quelqu'un d'autre mais pas le faire forcément immédiatement et puis on va se prévoir aussi l'œil d'Odin qu'on va se prévoir là et on va regarder ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant rien ici alors le puits on m'a dit que c'était sur les pierres les pierres qui donnent de la flotte là donc à voir à voir on peut faire des lanternes une torche fragile pourrait être ajoutée ici dans le camp et ça ferait du bien en fait il est vrai que ce serait pas mal il nous manque bâton corde long bâton je n'avais pas fait ce truc là donc j'en profite aller chercher du bâton du long bâton ça va être vite fait bon là ça va être le matin ça ne servira à rien pour l'instant mais ensuite pas content de l'avoir fait maintenant j'ai un long bâton qui prenne bah oui l'atmosphère est bien rendu et tout la nuit ça fait vraiment les bruits de la nuit c'est agréable voir si ça éclaire bien il reste un petit bout de nuit maintenir pour allumer d'accord ça s'allume comme ça mais j'imagine qu'il faut peut-être rajouter des choses au fur et à mesure ah oui ça éclaire très très bien parfait ça excellent bon ce qu'il faut absolument c'est continuer à faire ce machin là on va continuer et commencer même ce serait mieux alors moi il faut encore le faire ah oui il fallait le faire beaucoup j'ai vu ce que j'avais et bah je vais aller vite à faire ça j'ai l'impression ça va être assez rapide puisque j'avais encore un gros bout de bois là alors je me demande si elle s'éteint bon elle s'éteint pas automatiquement là ça sert à rien éteindre voilà pour l'instant je l'éteins et je vais collecter ce qu'il faut encore alors bah je vais recouper un arbre un de plus et je vais me prendre à bouffer aussi parce que alors la boue ça ça rentre pas bon il y a les oignons si on ramasse assez d'oignons on peut les faire cuire ça nourrit quand même assez bien et je pense que je viens de passer à côté d'un oignon ouais c'est ça c'est à dire qu'au début on peut peut-être se nourrir avec ce genre de truc regardez il y en a plein partout je vais en faire cuire mais d'abord je coupe mon arbre ok on va pouvoir finir l'oeil d'odin boum et ensuite s'occuper d'un premier villageois qui va nous rejoindre et sa cabane est presque prête en plus il me faut encore des grosses pierres pour l'oeil d'odin et là il me faut de l'écorce ah oui j'ai pas c'est incroyable là il doit y en avoir partout j'ai que tellement d'arbres déjà après je voulais pas m'embarrasser j'imagine et j'ai eu bien raison hop il en manque plus que 6 les troncs d'arbres sont répartis un petit peu partout il doit y en avoir à chaque pied de troncs d'arbres oh la petite chèvre petite chèvre lapin on va l'appeler comme ça on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut euh tu pars pas vers ton camp je sais plus où c'est le mec il est déjà paumé alors là-bas là où il y avait le guerrier il y a clairement un truc parce que je l'ai revu hein le guerrier donc il y a quelque chose t'as tout le temps besoin de boire c'est incroyable ça rocher on avait entamé celui-là on le poursuit il faut deux grosses pierres il se fait souvent mal voilà on voit la une hop on l'emmène ça va vite et on met l'autre ensuite j'espère qu'elle se casse vite là le truc est pas très foutu yes c'était pas trop long j'aime bien c'est animé ici il y a de la vie avec les bêtes qui tournent autour et tout c'est sympa le marteau est très abîmé déjà yes donc l'œil d'Odin c'est un peu notre hôtel de ville j'ai l'impression on y place ces trucs là mais j'en ai malheureusement pas assez j'ai vu une pierre comme ça quelque part ici donc on va collecter c'est du sang de Jota c'est du sang de Jota alors est-ce que j'en récupère quand je fais ça directement sur moi ? je pense pas il tombe à côté hein il peut être trop jeté moi même pas voilà il a vraiment volé très loin là on voit là il y a aussi des petites pierres ah ça se voit peut-être pas il est peut-être caché par l'ensemble de la structure ah elle a même une grosse pierre je vais la poser elle servira peut-être je vais voir ce que j'ai récupéré donc ouvrir j'en ai qu'un j'en ai absolument qu'un peut-être qu'il faut pas tout mais bon dans le doute je préfère remplir yes trouvé c'est bon c'est bon c'est bon qu'est-ce qu'on va faire venir ? j'aime bien sa tête lui gène humide je suis extrêmement mal à l'aise et triste les jours de pluie oh bah dommage tu viens pas briseur de pierre ouh excellent marcheur des neiges je me déplace plus efficacement il est efficace lui elle toi qu'on a choisi de faire venir tu arrives dans 10 minutes et puis et ben pendant ce temps là moi il faudrait que peut-être déjà je rajoute des bûches je rallume mon feu et que je me fasse griller des oignons que je puisse déguster tranquillement voilà c'est pas comme ça c'est comment du coup ? ah oui il faut le barbec ! et je me rappelle donc c'est l'interaction effectivement il faut faire ça ok qu'est-ce qu'il manquerait ? ah ouais à chaque fois il faut la blinde de bouts de bois c'est ça qu'il nous met dedans il fabrique beaucoup de cordes voilà il va aller chercher des bouts de bois et peut-être aussi de quoi alimenter ce feu qui est vacillant ok alors qu'est-ce que je peux ajouter comme combustible ? ouais parce que là j'ai pas grand chose on a plus rien on s'occupe de construire ça nickel il est là maintenant ça prend tout son sens et nos oignons vont cuire et ça va faire du bien oh il est beau c'est beau de près comme ça regardez-le attention parce que je crois que ça peut cramer 7 oh là ça nourrit à peine ça nourrit pas beaucoup il faut se le dire ça nourrit vraiment à peine bon bah on va après voir un site d'abattage du bois et un site de mineurs plutôt un site de mineurs au départ puisque la nana qui nous rejoint elle est bonne à ça et puis on va voir de faire venir quelqu'un d'autre très bientôt mais alors je sais pas exactement comment ça tire au fur et à mesure s'il faut remettre du sang de jotain je pense hein pour avoir du sang de jotain j'imagine ça doit être ça pour faire que d'autres viennent marqueur marqueur de construction tailleur de pierre cueilleur ouais c'est parfait d'ailleurs de pierre on va pivoter dans ce point là il y a de la pierre dans le secteur voilà attention je crois qu'il y a une baie de Peros ah bah c'est lui il y a un coté là ? il y a un coté là ? pourquoi ? il y a un coté là 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 ? ça nous embête hein ? on a le droit de vivre ? il devait être proche ? je sais pas de toute façon on sera là donc Si ils nous embêtent trop on le tuera puis c'est tout. Je crois que mon marteau va y passer là. On va devoir en refaire. On va après voir les ressources nécessaires. Et puis c'est reparti pour un tour. Ah la voilà ! La voilà qui vient d'arriver Alice. Alice est là. R gérer la maison je vais lui confier. Et puis je vais lui faire son poste de travail. Alors le problème c'est qu'on est vraiment proche d'ennemis. J'ai l'impression que ça risque de ne pas aller. Attends j'ai un petit bug là. Voilà. Donc euh... Est-ce que tu peux ? Je fais un arc. Est-ce que tu vas pouvoir ? Tu ne vas pas pouvoir. Il faudrait trouver des flèches. Est-ce que tu vas pouvoir ? Tu ne vas pas pouvoir. Il faut du bois. Ok. Faut que je trouve les deux. Parce qu'il faut que je puisse tuer ceux qui rôdent là autour de chez nous. Ils vont bête. Dès qu'on va sur le poste de travail, ils approchent. Donc s'il faut c'est des plumes, il faut trouver des nids. Genre là, il y en a. Voilà, parfait. Là j'en avais vu un autre. Si c'est du vide fait comme ça, ça va aller. Il y en a un peu partout. Bon, il y en a dans tous les coins. Donc on va avoir pas mal de plumes. J'ai cru entendre un cryostile. C'est rigolo, des fois on voit les choses qui poussent. Les petites baies, ça fait du bien. Alors, si on a tout ça, est-ce que là ça va mieux ? Oui. Ça va un petit peu mieux. Mais ce n'est pas encore au top. Ce qu'il nous manque c'est du bois. Bon, je vais chercher ça. Et comme ça on va attaquer et protéger notre village contre cette invasion. Ah bah elle est en train de construire, tiens dis donc. Elle est allée d'elle-même construire le truc. Je n'ai pas demandé. Moi je vais collecter des bâtons là. Ça c'est bien. On va pouvoir lui attribuer le poste. Il resterait à faire un truc de cueilleur puis un truc pour le bois. et on est pas mal et faire venir des gens en conséquence. Donc remettre, j'imagine, du sang de Jotin. Mais déjà, fais voir un peu là. Vas-y fais ça. Voilà. Donc de ce point de vue là, on est bon. On fait un petit peu. Pour être à fond. On se met à fond. C'est parfait. Et là, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Tu le mets là. Tu finis d'être à fond. Ensuite, tes flèches. J'en ai 20. J'en ai 20. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de lui là. D'accord, c'est ça. C'est des espèces de tas de bois vivants là. Il bloque bien. Les tas de bois vivants sont forts. Il bloque tout. C'est bien, on prend du point. C'est embêtant. Pas de bois vivant. Oh, c'est... C'est vraiment... Je me souvenais que c'était bois. Ah, dans le dos, ils n'aiment pas. Ah, il reprend ses points. C'est pas juste. D'accord. Et... Attends, bon, bah, tas de bois vivants, on ne va pas pouvoir le faire comme ça s'il reprend ses points en allant se placer. Donc, on va s'écarter. Et mettre l'autre arbre. Pour l'instant, l'arc, c'est bof. Mais à mon avis, je vais me faire dérouiller. Non. Non. OK. Ah oui. C'est du moins 20. C'est du moins 20. C'est ça, tape-t'en ton bouclier. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Qu'est-ce que c'est ? Oh là... C'est chaud. C'est pas juste. pas d'outils récoltés il fallait un petit peu plus s'enchaîner en fait eux ils font quand même mal je sais pas avec quoi je suis en train de lui taper dessus là je regarde un peu autour c'est marrant ces quatre sont restés plantés dans son corps mais par contre il avait repris ses pb il s'est transformé en grosse pierre c'était pas un tas de bois un tas de pierres c'est rigolo il reste un tout effectivement plein de petites pierres partout donc on collecte de la pierre avec ces trucs là c'est pas ouf en soi on va pas se mentir donc là on va se contenter de bouffer pour se remettre et de mettre notre ami à la collecte ici je peux déposer j'en profite gérer les travailleurs je lui attribue je vais ensuite voir mon truc là il faut effectivement du jotain encore je finir d'en récupérer on va convoquer un autre travailleur qui s'occupera de la nourriture hé beh le sang de jotain ça se ramasse pas comme ça c'est méga long hop hop on va pouvoir faire venir un athlète qui a l'estomac bien accroché ou un pêcheur archer à la retraite hein tu vas t'occuper de la bouffe donc plutôt toi bon allez il sera collecteur en attendant collecteur et donc il nous faut un truc de collect on va placer près du village parce qu'il faut se nourrir donc genre là coin des cueilleurs ce sera ici de nouveau des drôles de bruit voilà ah bah non mais il s'attaque un truc là mais il casse le truc oh oui d'accord 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 je suis pas dans le bon coin je crois la nuit ils sortent et ils attaquent tout quoi ils sont saoulants ils recommencent il est là genre j'ai tout pété du coup c'est cassé mais ouais site réparation j'y crois il a tout pété le truc en 2-2 il a cassé le poste c'est incroyable bon bah écoutez peut-être on s'est posé trop près de ces gars là vu notre niveau il faudra déplacer ce poste de travail un peu plus par là parce que sinon il va douiller tout le temps il est trop proche je vais pas m'amuser tout le temps à le réparer qu'est-ce qu'il fait lui ? tu bouffes mes trucs ? je sais pas ce qu'il fait bon en tout cas on va se quitter là pour aujourd'hui j'espère que ce premier épisode nous a plu fallait bien qu'il y ait un truc comme ça de toute façon et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite allez salut salut